Alors dans cette vidéo donc je vais vous parler de la technique du slap donc le slap c'est une technique très percussive qu'on va utiliser vraiment pour avoir cet effet un peu de percussion sur la basse donc l'idée ça va être d'abord de taper avec mon pouce donc je vais venir taper en fait la case tout au bout du manche celle qui sonne pas donc je vais traverser comme ça la corde je vais atterrir sur la corde en dessous et voilà je vais à peu près slaper au niveau de la touche c'est à dire pas trop loin justement mon pouce va atterrir sur la touche voilà au niveau de ma main je vais rentrer mes doigts et voilà je vais vraiment traverser ma corde je vais éviter de faire ça je vais pas rebondir je vais vraiment laisser tomber mon pouce et traverser ma corde donc ça pour moi c'est la technique qui permet d'avoir le meilleur son c'est vraiment de traverser et d'atterrir sur la corde en dessous alors au début faut pas hésiter à taper un petit peu fort et puis petit à petit on va alléger son attaque et c'est surtout la précision et la rapidité qui va faire la qualité du son voilà quand j'arrive sur ma petite corde mon pouce va atterrir sur le pic garde à peu près à ce niveau là pour arrêter le son j'utilise ma main aux manches maintenant pour le tirer je vais utiliser mon index et je vais aller tirer donc la corde les petites cordes en général pareil pour la corde de ré la corde de la je vais très rarement slaper sur les deux premières cordes ça peut arriver sur le la mais sur le mi c'est vraiment extrêmement rare donc ici je vais aller tirer la case 7 corde de sol donc je vais prendre mon index je vais mettre le doigt donc sous la corde et ensuite voilà avec un mouvement comme ça de poignet je vais tirer et remonter parce que l'idée ça va être faire des allers-retours donc il me faut assez d'élan voilà et je tourne mon poignet un peu comme un baby foot j'hésite pas vraiment à aller chercher loin au début puis après ça va se réduire une fois qu'on s'est familiarisé avec le tapé et le tirer on peut s'imaginer un peu comme une batterie donc en imaginant que le pouce c'est une grosse caisse et l'index la caisse claire donc si par exemple je m'imagine un rythme poum tchac poum poum tchac voilà je vais pas hésiter non plus à détacher mes notes c'est à dire que pour le faire le poum poum en général je fais pas ça mais je les détache c'est à dire que je contrôle mon son avec la main en manche voilà donc je peux m'imaginer comme ça n'importe quel rythme voilà donc l'idée ensuite avec le slap ça va être de faire des allers-retours donc taper tirer et en général sur des octaves donc par exemple si je prends casse 5 corde de la la note de ré l'octave en dessous donc casse 7 corde de sol voilà donc avec le jeu des fantômes je vais pouvoir créer toutes sortes de rythmiques sachant que il faut vraiment pouvoir bien contrôler sa position fermée c'est à dire la main aux manches parce que si on a une position qui est un peu fragile ce qui risque de se passer c'est énormément de résonance et là ça va vraiment être dégueulasse donc je vous conseille vraiment de fortifier votre position fermée notamment avec les packs 1 et 2 dans la section technique lorsqu'on sera familiarisé avec les allers-retours notamment sur les octaves on va commencer à rajouter des effets par exemple des hammers ou des pull-offs je vais pouvoir également travailler sur des allers-retours sur une corde donc en fait le mélange va pouvoir donner des phrasés qu'on retrouve beaucoup dans le jeu moderne je vais également pouvoir utiliser des techniques plus avancées comme la technique avec la paume c'est à dire ma paume va venir remplacer en fait une frappe alors concernant les tirées je vais pouvoir également faire deux notes en même temps en tirant deux cordes par exemple c'est à dire que là par exemple je tire case 11 cordes de ré et case 12 cordes de sol et donc avec mes deux doigts je les tire en même temps c'est un peu le même principe que de jouer deux notes aux doigts sauf qu'au lieu de les jouer là je les tire je vais éventuellement pouvoir aussi tirer mes cordes avec deux doigts ça va donner une sorte de flat comme ça donc petit effet et dans les techniques vraiment plus avancées je vais pouvoir aussi jouer sur l'aller-retour du pouce donc claquer mes cordes avec un retour de pouce donc cette fois je vais plus pouvoir atterrir sur ma touche je vais me mettre juste à côté et en fait l'idée c'est voilà de revenir c'est pour ça qu'il faut bien que je traverse ma corde et en revenant cette technique au début a été développée par Larry Graham mais lui il claquait pas vraiment ses retours c'était plus pour se donner une rythmique en continu et après on a eu des gens comme Victor Wooten qui l'ont vraiment développé un peu plus techniquement et là on entendait vraiment un claqué ce que va nous permettre cette technique c'est également l'aller-retour du pouce plus un tiré voilà on va entendre des espèces de triplettes comme ça voilà donc faut savoir que ces techniques là ne sont pas forcément très rentables puisqu'elles sont très difficiles à utiliser dans le jeu et c'est vraiment plutôt réservé à des solistes ou à des gens experts dans cette technique pour faire des lignes particulières alors voilà ce que je pouvais vous dire pour vous présenter cette technique donc n'hésitez pas à aller dans les packs de la section SLAP vous trouverez des exercices de débutant à avancer avec toutes les explications nécessaires pour pouvoir progresser avec cette technique ce qui m'a dit comment ça va bien comment ça va bien on n'a pas c'est pas on n'a pas c'est pas c'est pas